Dans cette vidéo, je vous propose d'apprendre 3-4 rives de morceaux très connus qui vont vous permettre de travailler les powercords autrement qu'avec des exercices purement techniques parce que même si les exercices techniques c'est important, il faut en faire c'est quand même sympa de pouvoir travailler une technique spécifique là en l'occurrence c'est les powercords en apprenant et en jouant des morceaux connus donc faites péter les pédales de disto pour ce gormon amusez-vous bien, grattez bien et à bientôt le premier riff qu'on va voir est le riff d'intro et de refrain de Smell Like In Spirit de Nirvana il se joue avec 4 powercords un Fa5 donc on a le premier doigt, première case de la sixième corde troisième doigt, troisième case de la cinquième corde quatrième doigt, troisième case de la quatrième corde ensuite on a un Si bémol V donc premier doigt, case 1 de la cinquième corde troisième doigt, case 3 de la quatrième corde quatrième doigt, case 3 de la troisième corde pensez bien à étouffer la sixième corde avec l'eau de votre index puisqu'on ne veut pas l'entendre ensuite on a un La bémol V premier doigt, case 4 de la sixième corde troisième doigt, case 6 de la cinquième corde quatrième doigt, case 6 de la quatrième corde et enfin on a un Ré bémol V premier doigt, case 4 de la cinquième corde troisième doigt, case 6 de la quatrième corde et le petit doigt, case 6 de la troisième corde c'est un riff qui se joue à la main droite en aller-retour on ne va pas arrêter la main et entre chaque power corde on va utiliser ces allers-retours en notes étouffées pour mettre un peu de pêche rythmique donc ça va nous donner tout doucement plus rapidement avec un peu de disco pour le plaisir le deuxième riff qu'on va voir est le riff de refrain de Seven Nation Army des White Stripes qui est un riff vraiment intéressant pour travailler les power cordes parce qu'il va assez vite qui l'oblige à beaucoup démancher et qui se joue uniquement avec la position de power corde qui a la fondamentale sur la cinquième corde donc je radote, c'est un peu mon rôle pensez vraiment à bien étouffer la sixième corde avec le haut de votre index de la main gauche donc il commence avec un power corde case 7 pour me simplifier la vie je vais vous donner le numéro de case uniquement du premier doigt de toute façon vous savez que la position ne fait que se décaler donc ici on est sur un E5 premier doigt, case 7 on va le jouer une deuxième fois ensuite on va sur le G5, case 10 on revient au E5, case 7 ensuite on va à case 5 sur un Ré 5 case 3, Do 5 et on finit, case 2 sur le Si 5 j'ai oublié de le préciser mais la deuxième fois qu'on fait ce riff ça commence pareil case 7 encore une fois case 7 case 10 on revient à case 7 case 5 case 3 et là on revient à case 5 avant de finir comme d'habitude case 3 et case 2 on va continuer à corser un petit peu avec cette fois le riff d'intro d'American Idiot de Green Day qui va se jouer avec un A bémol 5 on l'a vu tout à l'heure dans le morceau de Nirvana donc le premier doigt est en case 4 de la 6ème corde suivi d'un Ré bémol 5 qu'on a vu aussi dans le Nirvana donc c'est premier doigt en case 4 aussi mais cette fois de la 5ème corde ensuite un Fa dièse 5 premier doigt en case 2 de la 6ème corde on revient au Ré bémol 5 donc premier doigt en case 4 de la 5ème corde et ensuite on revient au La bémol 5 premier doigt, 4ème case de la 6ème corde et on finit sur le Fa dièse 5 premier doigt, 2ème case de la 6ème corde ça c'est pour la première moitié du riff si je le fais doucement, ça fait maintenant je vais rajouter le bon rythme je le refais un coup ici faites bien attention d'attaquer avec un retour de médiator la deuxième moitié du riff ça va être globalement la même chose à la différence près que au lieu de finir sur un Fa dièse 5 on va finir sur les cordes à vide les 3 cordes graves ce qui donne un son assez dissonant mais qui fait un peu l'originalité de ce riff dans ce riff là, ça sonne vraiment bien ça va faire depuis le début 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2 Le dernier riff qu'on va voir, c'est le riff d'intro d'I Love Rock'n'Roll de John Jett, qui est vachement intéressant parce qu'il mélange des positions ouvertes de power cordes, c'est-à-dire les positions en bout de manche avec des cordes à vide, les positions décalées, qu'on a l'habitude de jouer sur le manche, avec les doigts 1, 3, 4, et au milieu de tout ça, des bends sur la 6ème corde, qui vont nous obliger à lâcher nos positions power cordes et à y revenir assez rapidement, donc c'est un travail technique qui est intéressant pour faire tout ça proprement sans entendre des bruits et des notes parasites qu'on ne veut pas entendre. On commence avec un Mi 5, donc 6ème corde à vide, et avec un mini barré de l'index, premier doigt, on joue casse 2 sur les cordes 5 et 4. On va jouer ce Mi 5 deux fois avec des allées de médiator. On étouffe avec la paume de la main droite, on joue à nouveau deux fois, et là tout de suite on vient faire un bend avec notre deuxième doigt sur la case 3 de la 6ème corde. Il ne faut pas qu'on entendre ce bend redescendre. Immédiatement, dès qu'on arrive en haut du bend si on peut dire, on vient jouer un La 5 deux fois. Donc La 5 c'est 5ème corde à vide, pour avoir le La. Et avec, là aussi, un mini barré du premier doigt, on joue casse 2 sur les cordes 4 et 3. Pour être sûr qu'on n'entende pas la 6ème corde, parce qu'on ne veut pas l'entendre, le mieux c'est de venir poser au-dessus du manche son pouce, pas appuyer mais simplement poser son pouce sur la 6ème corde, pour l'étouffer. Ensuite, on a un Si 5. Donc Si 5, on a le premier doigt, casse 2 de la 5ème corde. Troisième doigt, casse 4 de la 4ème corde. Et quatrième doigt, casse 4 de la 3ème corde. On joue là aussi deux fois, on a les médiators. Bent à nouveau, toujours sur la 3ème case de la 6ème corde. Ça c'est la première moitié, donc je vais déjà vous rejouer tout ça doucement. Mi 5, étouffer, Mi 5, bent, La 5, Si 5, bent. Ensuite on continue, à nouveau Mi 5, on étouffer, Mi 5, bent, La 5, et là ça va changer, on va faire une seule fois Si 5, suivi de Mi 5, et une deuxième fois Mi 5, mais cette fois on va le jouer avec la position de power chord qui est la fondamentale sur la 5ème corde. Avec le premier doigt sur la case 7 de la 5ème corde. Ce qui est effectivement une note de Mi. Là pour finir, on fait un slide vers l'arrière qui s'arrête sur aucun endroit précis. Donc si je fais le tout doucement, ça va faire... Juste pour information, parce que c'est sympa de le jouer tant qu'à faire. Le petit riff que j'ai fait là à la fin, qui se joue dans le vrai morceau à deux guitares. Il y a une guitare qui le fait dans les aigus et l'autre qui le fait dans les graves. C'est des guitares harmonisées. Donc là ce que j'ai fait, c'est la partie écu. J'ai joué troisième doigt, pardon, case 12 de la première corde. Ensuite je fais un hammer pour arriver, un pull-off pardon, pour arriver sur le premier doigt, case 10 de la même corde. Ensuite sur la deuxième corde, case 12, toujours avec le troisième doigt. Suivi de la case 10, premier doigt. Et je finis avec un slide vers la case 8, toujours sur la deuxième corde. ... 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